hello mes amis bonjour chez vous il fait beau il ya un beau soleil hier il ya eu de la pluie et bien aujourd'hui je suis à nouveau dans mon potager mon petit jardin j'ai aussi le plaisir de faire un petit vidéo pour vous montrer un peu l'avancement des mets plantes de tomates ça va à une vitesse infernale alors il faut pas trop tarder et voilà il faut le fil il faut les attacher pour qu'ils tiennent avec les tuteurs et bien mes amis je veux pas trop monopoliser l'écran je vais vous laisser le temps de visionner ma petite vidéo petit rappel pour mes tomates roma et mes tomates connu je vous rappelle que je suis en train de faire un test sur mes plans de tomates avec des on va dire des produits non toxiques c'est pas bio non plus mais c'est pas chimique c'est du produit qu'on retrouve dans notre cuisine quotidienne ben j'ai fait un test et sur mes plans de tomates mais là je peux pas vous donner vraiment la confirmation est ce que c'est c'est rentable ou pas voilà je suis en train de faire des essais là c'est ce que je vous montre maintenant c'est des des plans que j'avais fait un test il ya déjà un petit moment là j'avais pris des plans qui étaient déjà un peu plus fatigué voilà ils étaient vraiment à bout ben j'ai tenté à avec le produit miraculeuse que je ne peux pas confirmer maintenant mais en tout cas ça fait depuis on va dire depuis la première traitement et depuis le 5 juin voilà aujourd'hui on est je m'en rappelle plus si on est on doit être le 18 juin mais voilà pour moi le résultat et après peu à peu près satisfaisant mais je peux pas vraiment confirmer exactement la rentabilité en tout cas sur ces plans là ça fait des belles effets voilà et je veux essayer aussi de tester sur les les anciennes plans que j'avais que j'avais planté avant je vais essayer de traiter pour pour les tomates parce que le test c'est sur les c'est sur les la maladie des tomates et aussi on peut dire la rentabilité des fouilles et la vitalité des feuilles voilà pour l'instant bon ben ça reste mystère boule de go j'ai à nouveau deux autres petits tomates connus voilà je vais essayer de rapprocher un peu à l'écran voilà ben ça va c'est de l'ensemble de l'ensemble je suis quand même satisfait et puis il y a encore le temps pas trop se presser voilà pour les connu et bien les tomates et ils sont moins développés je commence à en avoir quelques tomates je vous mets un petit peu à l'écran là vous montrez ça bon il n'y a pas grand chose il y a quelques petits fruits qui apparaissent j'ai un nouveau deux ou trois petites tomates connus qui apparaissent entre les feuilles c'est pas évident de les filmer voilà c'est ça progresse petit à petit moins rapide que le que le romain mais ça va venir avec le temps maintenant on va voir du côté des romains bon ben là je n'aurai pas grand chose à faire étant donné qu'ils vont qui vont se développer tout en liberté dans les tuteurs mais par contre je vais vous montrer à l'écran là les tomates roma voilà qui se développe on va plutôt dire à une vitesse phénoménale phénoménale plutôt ça va très très vite là surtout que il ya quelques heures nous avons vu de la pluie et moi c'est ce que je crains un peu c'est l'orage parce que là s'il y a de la grêle ça va être mauvais pour nous après pour la suite bon ben je suis quand même satisfait des de ma petite plantation de tomates vous voyez là tout le long j'ai beaucoup beaucoup de de romains là qui commencent à apparaître voilà bien si tout va bien bientôt j'aurai des tomates voilà j'essaie de rapprocher un peu l'écran voilà ah les belles tomates ça fait plaisir quand même hein voilà c'est tout le long hein j'ai je me rappelle bien j'ai 39 plants romains ben sur les 39 ils sont tous bien garnis ils sont tous bien garnis il y a beaucoup de tomates voilà vous voyez à l'écran beaucoup 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 de petites tomates voilà je suis à la 39ème plant ben dans l'ensemble ça fait plaisir je vous rappelle que ce sont des tomates cornues et là je continue la fixation un peu délicat mais bon je prendrai le temps qu'il faut surtout que cette nuit il y a eu une forte pluie la terre est un peu comment dire pas collant mais souple alors j'ai pas trop envie de piétiner dans le potager parce qu'après parce qu'après au moment où il va commencer à à faire très très chaud la terre ils vont être durs à travailler bon c'est c'est pas tout à fait le mot qu'il faut mais bon moi j'aime pas trop piétiner dans le potager là je vais encore attacher deux gourmands là deux, trois gourmands donc plutôt deux il y a deux peut-être par la suite je vais en supprimer le troisième à côté mais pour l'instant je préfère garder ces gourmands je pense que c'est un peu trop tôt ça risque de fatiguer la plante sur cette plante j'ai déjà fixé deux ficelles mais je me suis rendu compte que quand même il y a des gourmands et comme je ne veux pas supprimer les gourmands maintenant surtout que c'est au début de au début de de la plante c'est tout en bas alors si je supprime trop les gourmands maintenant ça risque de de créer un petit souci au niveau de de la production des tomates ça va peut-être fatiguer un peu de la plante alors je vais quand même essayer de attacher les les gourmands et par la suite au bout de quelques jours la plante aura déjà le temps de de grandir et les gourmands qui vont venir par la suite je vais les supprimer je vais continuer les attaches maintenant je vais zoomer à l'écran pour que vous voyez mieux voilà je vais passer autour je vais faire deux tours avec ce petit bout de ficelle sans trop serrer c'est juste pour que ça tienne mais il faut pas que ça soit serré parce que au fil du temps la tige va grossir il va prendre plus de volume et ça risque de fatiguer la plante surtout que quand ce sera un peu trop serré au niveau de la ficelle en faisant le tour des tuteurs je me suis rendu compte que il y avait un petit souci pourquoi parce que je risque de d'abîmer les les tiges ça risque de se casser alors j'ai pris la décision quand même de les fixer avec un petit bout de ficelle je vous rappelle que c'est des de mode cornu ils ils sont assez fragiles alors je vais pas prendre le risque de de le faire tourner autour du du piqué voilà je vais pas prendre le risque alors je préfère les fixer carrément avec de la ficelle si je veux vous parler de mes tomates aujourd'hui de mes tomates cornu et bien c'est pour vous dire que j'ai mis de la ficelle à la place des des piquets et je pense que c'est aussi efficace que que des piquets et de toute manière c'est de la ficelle bio dégradable je vais l'utiliser une fois et après ça va partir à à déchetterie ou de récomposte voilà bien j'ai fixé de la ficelle j'ai déjà fait un quart de tour au niveau de la plante aujourd'hui je vais encore essayer de de faire un quart de tour là où c'est possible de toute façon il faut le faire au moins une fois par semaine et là ça fait 4 jours je pense que c'est un peu trop tôt bon ben c'est pour la vidéo et je passerai d'ici dans dans on va dire 7 à 8 jours à peu près voilà ou une fois par semaine ça dépend du ça dépend de de l'avancement de la plante plus que ça développe il faut il faut le fixer autour de la ficelle pour l'instant j'ai pas encore supprimé le gourmand je vais peut-être supprimer une sur deux une sur trois ça dépend et toutes les années moi ma culture des légumes ça change alors cette année je vais essayer de ne pas trop supprimer les gourmands on ne sait pas ce que ça nous réserve la nature parce que s'il pleut de trop c'est pas bon pour les tomates et s'il pleut moins je pense que s'il n'y a pas assez de pluie ça va ça n'ira pas non plus alors c'est pas toujours évident de calculer ce qu'on doit planter s'aimer c'est il faut plus souvent laisser la place à la nature et puis bon ben quand on sent que c'est le moment de planter on plante et puis pour le reste comme dit on essaye de faire au jour le jour voilà voilà comme vous voyez là j'ai eu plus d'une trentaine de plants sur cette ligne j'en ai encore d'autres de l'autre côté l'autre côté c'est des romas et aussi de de la cornue j'en ai un peu plus que de ce côté voilà c'était juste pour faire une petite vidéo pour vous montrer que ça avance quoi voilà de l'autre côté avec les cornus j'ai mis des des titeurs pour le remas pour le remas il n'y aura pas de titeurs ça va être couché sur le sol